Et coucou tout le monde ! Alors j'attends un petit peu qu'il y ait des gens dans le chat qui arrivent, mais ça devrait plus trop tarder. Salut Max ! Mais je joue pas en solo avec une seule Joy-Con, les deux sont connectés. Attendez, je vais redémarrer le jeu parce que s'il dit ça, il a peut-être pas vu que les deux trucs étaient allumés. Faux départ du jeu. Alors, bon j'ai pas beaucoup mangé, mon état de santé s'est pas amélioré par rapport à hier, la seule différence que j'ai notée par rapport à hier c'est que ma fantastique aventure de attention je vais dire le mot diarrhée, diarrhée, et en fait évolue. J'avais déjà, j'avais déjà depuis longtemps, on va parler caca. Disclaimer caca. Voilà. J'avais déjà du sang dans les selles depuis un bout de temps, mais j'avais pas eu l'occasion d'en parler avec mon médecin généraliste parce qu'il avait jamais le temps et qu'il était toujours très occupé. Et puis là j'avais rendez-vous vendredi et ce matin on m'a dit que mon appel était pas prioritaire, donc mon rendez-vous était annulé parce que je suis pas un cas très urgent. Donc je suis passée à la pharmacie à l'instant pour essayer d'avoir des trucs, déjà pour mes maux de tête parce que du coup mon ordonnance, il faut que j'attende qu'elle arrive à la pharmacie. Et j'ai expliqué mon cas à la pharmacie et ce que j'ai découvert ce matin, et que je savais pas avant, c'est qu'en fait ma diarrhée, elle est plus constituée que de sang. Donc c'est assez ouf. Et le pharmacien lui a pas compris pourquoi est-ce que du coup on m'a pas traité comme une demande urgente. Donc ce soir j'essaie d'appeler la maison médicale pour avoir une éventuelle prise en charge ce soir, un rendez-vous ce soir potentiel, ou peut-être demain soir en fonction de comment ils sont saturés à l'hôpital. Vu que mon médecin généraliste peut pas me recevoir, donc on passe par la maison médicale et puis voilà. Donc comme de toute manière le service téléphonique ouvre pas avant 16 ou 18 heures, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose, donc autant streamer, donc voilà pourquoi je joue. Autant streamer pour s'occuper, si j'ai besoin je ferai des pauses nature, et comme on avait fait hier, et puis voilà. Il n'y a pas eu les news parce que je me suis juste connectée ce matin pour voir mon cours d'une aveille, il était à 86 clochettes, c'est incroyable. C'est terrible. Cette meilleure... Ah, mon joycon va vers le haut. Très bien. Quand j'appuie vers le bas, peut-être falloir que je le recaille au haut. Donc oui, jouons. Kiki 66 Mais je l'ai pas déballé. Si je la déballe pas, je peux pas le... Je peux pas l'enregistrer. Bah on verra bien, ouais, on verra... On verra s'ils peuvent me prendre en charge rapidement. Peut-être que j'aurai un rendez-vous ce soir. Peut-être... Peut-être... Peut-être demain. Je sais pas du tout comment ça se passe à la maison médicale. J'y suis jamais allée. Je vais juste recalibrer mon joycon parce que c'est très bizarre. Euh... Manette, oui. Je vais quand même appuyer sur X pour le calibrer. Ah oui, X. Ah oui, X. Bon, on verra bien. Je remets ça dans le puppy. De toute manière, je vous tiendrai informé de mes aventures santé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ZArbi Donc il faut guetter les habitants qui ont des petites bulles qui ont des petites bulles sur la tête pour savoir s'ils vont déménager ou pas alors déjà avant de commencer notre business habituel on va regarder si j'ai un meilleur cours de navet qu'hier qu'hier que ce matin je perds la notion du temps ça y est t'es dans la phase 2 du coronavirus j'espère que ça va pas trop durer longtemps j'espère que t'as une prise en charge et suivi toujours et surtout j'espère que ça va pas trop durer longtemps et que la prochaine phase ce sera la phase de sortie 82 clochettes incroyable il n'y a pas à dire mon cours du navet est incroyable qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui comme truc ouvrir ma pandie et changer de look ça on fera ça quand il y aura Iva parce que je veux lui montrer mon look pêcher un thon rien que ça qu'est-ce que j'ai comme recette ah oui c'est vrai j'ai appris à faire un tas de cartons M toujours plus de recettes en carton je vais faire un ciel en carton un lit en carton un tas de cartons L et un tas de cartons M très bien bon vendons un peu des fruits maria ou ticket selon son vrai nom l'arbre à clochette bah c'est parfait vous pouvez pas mieux tomber c'est tonkai toujours pas inquiétant ah bah d'à côté tant mieux mais moi ça m'inquiète quand même mais après je suis pas je suis pas l'expert donc je peux pas déclarer quel cas est important ou pas mais pour moi ça me paraît important quand même quoi donc ce serait bien que 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 quelque chose quoi ça n'hésite pas à m'envoyer des news sur sur facebook j'ai j'ai la fâcheuse d'habitude de pas penser à envoyer des messages aux gens parce que je 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 pense pas assez et du coup des fois j'oublie des trucs et faut n'hésite pas si t'as besoin de parler aussi ou de te changer les idées tu peux me m'envoyer sur facebook il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est toujours en contact avec le médecin c'est déjà ça elle s'appelle c'est la troisième soeur il y a layette cousette étiquette et du coup ça fait étiquette donc c'est un peu rigolo alors je me présente je me présente j'étiquette la créatrice de mode tu as peut-être entendu parler de moi enfin je suis à mon compte depuis peu c'est comme si je repartais de zéro en ce moment je voyage beaucoup je regarde comment les gens sont habillés puis j'y puise mon inspiration bah tiens j'espère que tu vas t'inspirer de ma tenue de sandalphon d'ailleurs tu pourrais peut-être m'aider avec un petit exercice de style c'est très simple je vais choisir un style vestimentaire et toi tu assembleras une tenue sur ce thème et tu me la montres sur toi ah bon on va changer plus rapidement que prévu alors je serai dédommagée pour la peine bien sûr elle me donnera un petit cadeau très bien alors j'aimerais que tu me montres une tenue professionnelle un costume ou même quelque chose qui se part dans la gastronomie ou le milieu médical si j'avais su j'aurais acheté la tenue la tenue de médecin hier ok bon un truc professionnel bon du coup on va se changer je vais retirer je vais retirer mon magnifique chapeau de machiniste la plus grosse difficulté c'est que tu fais des crises d'angoisse toutes les nuits ah oui ça déjà ouais ça fait plusieurs mois les anxiolytiques aident qu'à moitié du coup c'est chiant parce que les nuits sont longues ouais je peux comprendre moi j'ai plus mes anxiolytiques et j'ai plus mes mon traitement pour la dépression et tout ça du coup mes nuits sont très très longues parce que je mets beaucoup de temps à dormir et je ressasse beaucoup de choses et je peux comprendre effectivement que ça soit chiant puis ouais tu m'étonnes comment ne pas faire de crise d'angoisse avec tout ça vu le climat actuel nouvel ballon là c'est un ballon de pack bouff on se balade le cul à l'air oh la petite robe bah ça va si ça t'aide un petit peu et puis c'est toujours ça de pris par le petit monocle j'achète ça y est elle se souvient de mon nom ça y est je m'appelle cousette et c'est tant que je me présente non bon voilà tu peux retourner à tes emplettes maintenant c'est bon on est on est pote la blouse campagnarde le sweatshirt je crois que je l'ai chopé ça hier le tablier la veste en huile oh oui ça c'est l'article sur le mannequin la jupe volante un pantalon bicolore un short sobre la robe à ruban putain c'est dommage c'est pas des couleurs que je porte je suis un peu triste c'est pas des couleurs que je porte je vais quand même prendre la bleue ça c'est professionnel la tenue d'ouvrier un ruban géant oh oui qu'est-ce qui fait professionnel dans les chaussettes par contre je pense pas avoir de chaussures professionnelles est-ce que le bec c'est professionnel ouais le béret j'ai le noir déjà je vais acheter le nœud rose je vais prendre les petites chaussettes bon allons nous faire un look allons nous faire un look professionnel petite lumière de clochette là ah oui attendez on s'organise d'abord je fais mon look et après on ira voir les habitants que je reste concentrée sur les tâches parce que si je commence à me disperser je vais encore passer 3 heures à faire 30 trucs en même temps alors que j'aurais pu régler un truc après l'autre et salut y va alors attends t'as pas vu ma tenue d'origine parce que j'ai les tickets qui est sur mon île alors du coup j'ai fait une tenue wild mais c'est pas celle-là la tenue ma tenue d'origine c'était ça le chapeau de machination et donc voilà comme ça ça faisait la tenue c'est la troisième soeur c'est Maria comme ça ça fait la tenue de sandale fond catastrophe et comme c'est un chapeau de machination ça fait qu'il complote il complote et j'ai mis mes tableaux juste ici juste au-dessus de la porte et surprise au-dessus de la porte il y a un petit coeur welcome bon il y a écrit welcome mais donc du coup ça fait la tenue sur un enfant qui complote c'était ça ma tenue à l'origine en fait je me trompe depuis tout à l'heure je veux juste retirer mon nom voilà à poil on va tout retirer d'ailleurs t'as dû lire t'as dû lire tout ce que j'ai posté mais cette nuit mais oh là là cette nuit j'ai rêvé j'ai rêvé mais j'ai rêvé de sandale fond lucifer belial bel zebub tout le monde sauf que c'était pas jojo je revivais en boucle parce que parce que parce que il y avait gbf qui faisait un revival de plusieurs white made the sky blue du coup du coup je revivais les différents les différents traumas qu'on va peut-être voir dans gbf versus tout à l'heure si j'ai la foi parce que comme j'expliquais tout à l'heure en début de stream t'inquiète pas il y avait pas besoin de réagir là-dessus comme j'expliquais en début de stream je le répète on reparle de caca deux minutes donc comme tu le sais la secrétaire de mon médecin a annulé mon rendez-vous parce que je suis pas classée comme un cas important sauf que attention le mot diarrhée ben en fait je chique plus que du sang concrètement parlant donc quand j'ai été demandé un médicament un petit diarétique au pharmacien il m'a dit je préfère pas donc je vais appeler la maison médicale de garde qui ouvre son appel téléphonique à 16 ou 18h mais dans tous les cas j'appelle à 18h comme ça au moins je suis sûre que c'est ouvert et j'aurai peut-être rendez-vous à partir de 20h peut-être que j'aurai rendez-vous que demain je sais pas mais du coup mon médecin il a dit enfin mon médecin mon pharmacien il a dit ouais bon ça peut être un polype ça peut être des hémorroïdes internes mais en tout cas c'est préoccupant quoi donc quand même donc voilà et donc j'ai rêvé de ça parce que j'ai rêvé que j'étais pas bien j'ai rêvé donc de de what makes the sky blue donc comme je disais qui qu'on verra peut-être qu'on verra peut-être après tout à l'heure sur GBS versus parce que je veux tester les deux nouveaux persos en gros dans mes rêves je vais en parler un peu plus donc même même la version swimsuit de Sandalfon elle avait elle avait des traumas genre on obtenait la version swimsuit mais mais c'était en complétant le raid du coeur de Lucifer pour aider le corps que Lissilus a squatté pour aider le corps de Lucifer à mourir donc genre c'était un raid mais c'était genre que son coeur et du coup j'avais des images mais gorge chelou dans ma tête genre il y avait plusieurs raids en même temps qui se passaient il y avait des gens qui faisaient un raid sur la tête mais séparément mais on était sur la même map en fonction de où nos maps se croisaient ça définissait le niveau contre lequel on allait se battre contre le boss par exemple il pouvait être niveau 100 ou niveau 150 ou niveau 200 il y en avait qui combattaient son dos mais du coup son dos comme il y a les ailes s'était déformé c'était très bizarre je me suis réveillée j'étais là je fais pardon et c'était terrible j'en rigole et puis après au réveil qu'est-ce que je vois je vois tout le monde qui tweet des images de GBF en mode hé regardez GBF versus regardez ce qu'on a dans la GBF versus on a son alphonse qui se prend la tête alors il faut que je fasse une tenue une tenue une tenue professionnelle donc on va partir sur la tenue de barista avec mon petit QLR jupe de tennis c'est pas très professionnel ça ça doit être la jupe de velours côtelé ça doit être professionnel ça doit être professionnel la jupe tablier c'est professionnel ça ah j'ai des robes à ruban aujourd'hui dans mon magasin j'en ai une rose une bleue et une violette mais je porterai pas de la bleue mais je l'ai acheté pour la collection ah mais non parce qu'on a parlé de lui mais il y a eu tout le monde et puis j'ai rêvé d'autres trucs aussi il n'y avait pas que ça c'était pas c'est pas parce qu'on en a parlé juste avant sur toi professionnel alors professionnel professionnel est-ce qu'un ruban géant c'est professionnel est-ce que mon chapeau de machiniste c'est professionnel est-ce qu'une perigue visuelle caisse c'est professionnel est-ce que ma gouttonnée c'est professionnel j'ai acheté ça chez Indigest la gouttonnée oui la robe la robe fraise c'est rigolo petite attitude un peu smug de la part de mon personnage la jupe tablier et la tulle barista je n'ai pas de chapeau vraiment professionnel je vais tenter j'avoue en vrai ça doit être sympa aussi puis ça change un peu de ce que de ce qu'on voit beaucoup de ce que j'arbore beaucoup le noir chapeau de randonnée c'est pas professionnel bon je vais pas mettre de chapeau dans le doute est-ce qu'un monocle c'est professionnel ah mais j'avais déjà un monocle oh je l'ai en double il va falloir que je le mette dans mes poches après j'avais déjà un monocle j'ai les monocles en vente chez moi il y en a un noir un argenté et un doré est-ce qu'un masque de repos c'est professionnel des chaussettes professionnel alors j'étais partie sur un truc genre ça tout petit ça se voit pas par contre des chaussures professionnelles peut-être les bottes en simili-cuir masque chirurgical ça c'est professionnel parce qu'une monture intello ça compte comme un truc professionnel on va tenter on va tenter ça comme tenue professionnelle c'est pour Maria qui a repris son vrai nom Ticket du coup dans le jeu donc ouais elle m'a mis un défi elle m'a dit je reste là toute la journée tu te fais une tenue professionnelle et puis quand t'as trouvé ça tu reviens me voir et puis je t'évaluerai elle est trop belle et donc elle a repris son vrai nom Ticket on la prenait dans New Leaf si on avait assez d'amitié avec elle je crois parce qu'en fait à la base elle ne voulait plus s'appeler Ticket elle voulait se faire un nom dans la mode et du coup elle a pris le nom de Maria et là elle m'a dit la première chose qu'elle a dit c'était je me suis lancée à mon compte je repars de zéro et je m'inspire un peu des tenues des gens et donc c'est là qu'elle m'a proposé le défi de m'habiller de manière professionnelle et puis voilà salut salou temps de love allez évalue-moi je ne sais plus c'est peut-être ses soeurs qui te le disent mais je sais je sais qu'il y a une des trois soeurs qui te révèle que le nom de Maria c'est Ticket donc du coup tu peux faire le jeu de mots Cousette Layette Etiquette Etiquette comme elle vendait des accessoires à l'époque Etiquette Les tickets Atelier de couture Bah non Un ticket te donne droit à un article d'une valeur maximale de 3000 clochettes à l'atelier de couture Je ne peux pas les utiliser chez Melly Mello Je suis sûr Des baskets de Maria J'espère que tu les aimes c'est moi qui l'ai faite Ah bah oui ça toujours les personnages qui reprennent de zéro Ah bah voilà C'est le nom donc elle le répète là C'est le nom que je m'étais donné quand je me suis lancé dans la mode Donc j'étais bien Voilà Incroyable On dirait qu'il y a une Triforce sous les baskets sous la sous la semelle Attendez Enquêtons Ou alors c'est un M Non c'est un M Je vois deux petites pattes fines sur les côtés C'est un M comme Maria C'est vrai que de loin ça fait Triforce mais quand tu zooms tu peux voir qu'il y a des petites pattes colorées on dirait sur le côté et ça ressemble à un M Par contre je ne les vois pas sur celle-ci C'est peut-être juste moi Ou non ce n'est pas des petites pattes colorées c'est peut-être juste les motifs à pattern En mode photo je peux zoomer c'est vrai aussi C'est parce que tu me minates non c'est assez net ça fait plus un A il n'y a pas de petite ça fait le triangle ouais ça fait un triangle qu'on voit sur le côté des chaussures donc c'est bien un triangle C'est après cette inspection incroyable Changeons-nous désolé la menthe désolé la guêpe la ferme abeille alors on va garder soigneusement on va garder soigneusement les baskets je vais juste retirer un monocle parce que j'en ai un en double alors je vous préviens aujourd'hui mon voisin il est vénère donc vous allez l'entendre certainement je vais l'ajouter au truc à vendre on va entreposer les baskets de Maria et on va se changer alors alors c'est la barrette c'est la barrette où je mette la petite goutte au nez parce que ça me fait rigoler j'ai deux collants ordinaires oh non c'est parfait notez que la goutte notez que la goutte elle a de la physique enfin je crois je crois peut-être pas tant que ça j'ai tête dit de la merde et qu'est-ce que j'ai comme tenue voilà aujourd'hui je suis sandale avec la morgonnée porte je sais pas si c'est un haut ou si je sais pas si c'est un haut entier ou s'il faut une jupe avec je vais regarder si je mets un bas oh il faut une jupe avec parce que là je suis en slip en fait ah bah oui on voit je suis en slip voilà on va faire comme ça incroyable Kiki a spam la pêche mais je ne suis pas fonfon je ne fais que recopier son style vestimentaire est-ce que je trouve mon style vestimentaire incroyable elle reviendra peut-être que plus tard elle fera d'autres choses et demain j'aurai un ticket à utiliser gratos chez les soeurs j'aurai un crédit de 3000 clochettes chez les soeurs autrement dit un article je vous jure j'ai fait une sieste je vous jure que j'ai fait une sieste je vais acheter les mouchoirs je vais acheter ça dans l'hypothèse que si j'achète des trucs chez eux la boutique va s'agrandir oh d'ailleurs première fois pendant que je décédais ce matin quand on discutait je jouais en même temps à côté à GBF et j'ai réussi pour la première fois de ma vie à faire la difficulté maniaque sur la sortie alors que ma première équipe elle était un peu bancale et puis surtout elle ne s'accorde pas avec mon set d'armes que j'ai j'ai réussi la difficulté maniaque je pense pas que je la ferai tous les jours par contre parce que je pense que j'ai quand même eu du pot mais j'ai réussi la difficulté maniaque et par contre mon équipe principale que j'ai utilisée sur le deuxième sur le boss j'ai gardé très longtemps mon équipe principale il y a juste l'Obelia qui est sur Provigrand le level non pas le level 5 c'est la difficulté maniaque qui est disponible une fois par jour c'est pas le level 5 c'est le level c'est celui qui est groupé avec les autres genre après le extrême plus et 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 j'ai réussi donc ça et il y a juste l'Obelia qui est mort quand le boss avait plus que 7% de vie par contre on voit que j'ai passé du temps au chiot en même temps parce que genre j'ai mis j'ai mis plus d'une vingtaine de minutes à faire tout mon truc mais la plupart de mon temps il était passé au chiot je crois que c'est ça ouais je vais vérifier je vais pas tenter j'ai appuyé avec mon boob sur la touche donc je disais que c'est bien le bacor et le toux rouge et que je vais pas tenter le proud parce que parce que parce que parce que je suis pas folle qui a des puces ah non c'est juste elle a eu chaud non qui a des puces ça fait plus le bruit ça refait le bruit ça refait le bruit c'est au l'air qu'il y a une puce ben non on la verrait je comprends pas il y a le bruit de la puce mais il y a pas de puce ah c'est Kiki il vient de la voir je me disais aussi je me disais aussi j'entends j'entends un bruit de puce je suis pas folle hein mon bébé ben je l'ai réussi du premier coup aussi mais mais ouais comme je disais je sais pas si je recentrerais ça tous les jours parce que c'est chiant et c'est long hein mon bébé ah oui c'est chiant et c'est long ah une bouteille bono l'inventeur j'ai rêvé que j'étais un super pro du bricolage dans mon rêve j'ai créé ce plan c'est super facile à fabriquer la preuve moi j'ai réussi je devrais essayer de fabriquer ça un lit en bois merci mon bébé mon bébé mon bébé mais alors t'as un petit nœud là mon bébé mais alors qu'est-ce que tu fais des petits nœuds mon bébé il était où là il est juste là mon bébé attends bouge pas bouge pas mon bébé bah oui c'est très bien et là pendant la sieste j'ai rêvé de bang dream mais en même temps c'était mélangé à frankenstein je cherche pas à comprendre et voilà mon bébé c'est fini n'a plus de nœuds ça va ça va ça va ça va ça va ça va on a voulu ma pupus on a voulu un petit bisou c'est bien oh non je vais lui tirer ses grandes oreilles oui un bébé il faut que je parle à un troisième villageois à qui on parle bébé on va voir si on peut donner un cadeau à Misty Gris de raccord on fait ça un ballon rouge on fait des petits bisous bon ça va il est noir il n'est pas dans le même il n'est pas de la même couleur que celui que je viens d'acheter oh oui mon bébé oh oui mon bébé oh oui mon bébé ah mais Misty Gris je vais déjà vous faire la barrette je vais vous faire par courrier c'est vrai oui je sais la fête des oeufs oui incroyable oui incroyable incroyable oui je sais oui incroyable oui incroyable ah attention est-ce que Misty Gris connaît GBF Ah bon ça va, elle voit qui c'est l'auteur principal, tout à fait, c'est une création de Wadachi ! Son île s'appelle Paradise Loss ! Mon bébé d'amour ! Son île s'appelle Paradise Loss. J'imagine que le message a été tronqué comme il y avait des trop petits points. Donc j'imagine que son île s'appelle Paradise Loss Toh, donc Paradise Loss. D'ailleurs j'étais en train de me dire, avec mes lunettes de soleil et ma petite fleur, je voulais changer de look. Tiens va mon bébé ! Oh bon alors bébé ! Tu fais plein de petits bisous ! Oh j'ai pas de petits shorts beige ! Je savais que j'aurais dû le prendre hier, le short aventure beige ! Attendez, est-ce que le short en jean ça va mieux ? J'arrive plus à me souvenir de sandales fonds. Sandales fonds summer, parfait. Mais non, c'est un truc marron qu'il faut. On va faire une jupe de velours côtelé à la plage, bah oui. Ah si j'ai un petit short sobre, c'est pas exactement la même couleur. C'est bon je l'avais acheté. Bébé je l'ai acheté. C'est pas exactement la même couleur mais je peux pas faire du ton sur ton donc euh... Ouais c'est noir marron foncé à motif, ouais mais va... Va faire ça. Mes bébé ! Mes bébé ! On va faire comme si j'avais pas de chaussettes. Oh oui bébé ! Et je vais garder la paire de coques, enfin la paire de bottes à coques parce qu'il y a une petite talonnette dessus. On va faire comme si elles étaient ouvertes. Voilà, c'est mon look de sandales fonds à la plage. Ah oui mon bébé ! Ah oui il faut que je vous montre deux trucs. Alors déjà je voulais aller voir Aurore pour vous montrer sa maison en espérant qu'elle soit chez elle. Elle est pas chez elle. Il faut que je vous montre sa maison et il faut que je vous montre un autre truc. Théo je peux te faire un cadeau ? Ah Non tu pars pas hein ! Non ! Non ! Non ! Mais... Ah ça y est ! Ah ça y est ! Ah ça y est ! On peut lui offrir le bonnet de natation ! Non ! Ah ça... Comment alors la様ne ? Non ! Oh bah là... Comment puis-donc vous laissez lui dire que tu ne te fais ? Et ça va ? Oh ça va ? Ah ça va ? Oh ça va ? Ah ça va ? Oh ça va ? Mais genre j'ignore qu'olala et condor et c'est Théo qui veut se barrer alors qu'on le recrutait sur une île quoi. D'ailleurs Gonzo est chez lui on va enfin voir à quoi ça ressemble sa maison. C'est cosy. Le petit poil à bois là. Il est grognon le petit Gonzo mais c'est cool chez lui la petite photo de paysage, la petite hibou, le petit hibou en bois là. Oh. 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 Cool. Ça me fait beaucoup de trucs en bambou maintenant non ? Oh. Oh. Ça se fait avec du bambou l'âtre. J'aime mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ah le tas de feuilles vertes ça se fait avec du bambou et de la mauvaise herbe. J'essaie de panier vapeur. Ouais ça il faudrait que j'aille chercher des pouces de bambou ça par contre il faudrait que je retourne sur une île. Une île en bambou justement. Et que je chope des petites pouces de bambou. Il y a moyen de se faire une pièce thème bambou. Il y a moyen. Bon bah la maison d'Aurore je ne peux pas vous la montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer c'était hier hors stream. J'ai fait une découverte incroyable. Vous vous souvenez mon... Aurore qui est juste là. Vous vous souvenez mon gros Godzilla ? Et bah vous savez quoi ? Incroyable ! Il fait du feu et il fait de la musique. Voilà. C'était le petit truc que je ne savais pas hier en live. Que j'ai découvert après le live. Et que je voulais vous montrer. Du coup il est encore plus mieux. Mi ! ... ... Vendre des fruits, ouais bah ça on va continuer à vendre des fruits, parce qu'il faut que je me refasse un peu de sous, comment vous dire que ça me blase ? Oh, j'ai pas rebougé le trou ! Alors dans ma petite forêt, on va vendre des fruits. Je trouve qu'il n'y a pas de fossiles. Quand on aura tout nettoyé sur l'île, je vais demander à Marie si l'île a progressé, parce que quand même, j'ai changé deux trucs sur l'île, j'ai fait des petits chemins aussi, enfin pas des petits chemins, mais j'ai mis des petites dalles devant les portes des habitations principales, et des... Ouais bah tombe à l'eau ! Et des commerces... Non mais Théo qui veut se barrer, franchement... On n'a pas idée... Ah oh, elle a bougé... Ah, elle a son petit bonnet de natation... Pas de soucis, bonne sieste ! Bon, on a perdu au revoir ! Ce serait bien s'il y avait le mégaphone comme dans... comme dans... New Leaf, comme ça j'appelle un habitant... Peut-être qu'elle est montée... Axel qui est présentement coincée... Oh non ! Mon ballon ! Je pensais qu'il était sur la rive... Je pensais qu'il était aligné... Il n'était pas aligné... J'ai fait mon étang à angle droit, franchement... Ça m'arrête bien une telle en plus... Bon, t'arrête de bailler... Comment ça, main ? Oui ! Oui, oui ! Je l'avais juste fait à un autre moment... Mais il y a bien un achievement pour... faire tomber un truc dans l'eau... Tout à fait... Et je l'ai eu... Par contre, il n'est pas cumulable... Il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'un seul cadeau à faire tomber... Donc celui-là, c'était une vraie perte... Générique M'innon ! Ah, il n'y a pas à redire, il n'y a pas, il n'y a pas à dire, aujourd'hui j'excelle. J'ai combien de sous en poche ? 41 000, est-ce que j'ai assez pour payer la fin de la rampe ? Il me semble que j'avais mis des sous hier, si je ne dis pas de bêtises. Presque. Un objet perdu. Non mais les oeufs ça suffit, c'est bientôt fini en vrai. C'est bientôt fini en vrai, et puis Nintendo a sorti un patch pour ralentir un peu l'apparition des ballons notamment, pour ralentir un peu l'apparition des oeufs justement. Donc ça va, en vrai ça va. J'ai combien de fossiles ? J'en ai 3. J'avais été à ramasser celui que j'avais vu là, près du pont. Et bien voilà, 4. J'ai pas de bêtises. Oh, une pépite d'or ! Trop bien ! J'ai pas de bêtises. J'ai pas d'oeuvres d'or. Je ne sais pas que j'ai pas de bêtises. J'ai pas de bêtises. Est-ce que c'est à toi ? Putain j'en étais sûre je pensais à lui en plus. J'étais sûre que ça allait être condor. J'étais sûre que ça allait être condor. Bien soit, c'est une robe pyjama. Je vais faire une petite pause, un petit BRB, je reviens, je vous laisse, vous avez la musique du jeu. Vous me dites si jamais il y a un habitant qui fait quelque chose de rigolo, mais je pense pas à mon avis. Petit BRB, j'arrive, à tout de suite. Je vais faire des poutous. Je vais faire des poutous. Je vais faire des poutous.